L'objectif de ce plan de relance est ambitieux. Il s'agit d'investir dans nos montagnes pour non pas seulement rebondir après cette crise Covid, mais reconquérir la première place de leader mondial dans une démarche qui doit être durable. Donc merci pour toutes les pistes concrètes parce qu'il y a beaucoup de choses mises sur la table, qu'il s'agisse des mobilités, des circuits courts, de la transition énergétique, digitalisation. Un des grands enjeux, ça va être tout l'aspect, rénovation, donner de l'attractivité, éviter le refroidissement de ces lignes. Tourisme social, bien-être et santé, éviter l'humérisation. La montagne, le climat vont nous imposer aussi un certain nombre de transformations. La montagne post-2021, il faut être clair, ce ne sera plus la montagne d'hier. Mais pour autant, il ne s'agit pas que ce soit la montagne d'avant-hier. Donc que les choses soient très claires là-dessus. Je crois que la montagne de 1985, elle avait inventé la notion d'auto-développement en montagne et c'est bien cela que nous reconstruisons aujourd'hui, que nous voulons reconstruire. Un auto-développement, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les projets doivent venir des territoires, qu'ils soient plus humains, qu'ils ne soient pas, tu l'as dit très bien Jean-Marc tout à l'heure, c'est la diversité totale, il n'y a pas de comparaison possible, il n'y a pas de modèle unique. Donc c'est bien évidemment ce faire quoi nous tendons aujourd'hui. Et je crois qu'aussi la question qu'il faut se poser aussi si on veut réinventer des modèles économiques, c'est la question des chaînes de valeurs ajoutées, la chaîne de création de valeurs. Voilà, c'est ça la vraie question qu'il faut se poser au-delà d'un modèle qui peut apparaître comme un modèle monopolistique qui est celui du ski-alpad.